Tarek Bellaribi, Youssef Shorfa et Sayoud, le plan de remaniement de Téboune qui a échoué. Monsieur Elwari, l'homme qui a provoqué le cauchemar des producteurs et opérateurs économiques algériens. Saisi des biens des hommes d'affaires corrompus, la justice tranche. Tarek Bellaribi, Youssef Shorfa et Sayoud, le plan de remaniement de Téboune qui a échoué. Le palais présidentiel d'El Mouradia a travaillé pendant plusieurs semaines sur un vaste plan de remaniement ministériel qui a fini par être enterré et abandonné faute d'un consensus approfondi au plus haut sommet de l'État et de plusieurs tergiversations ayant alimenté des divergences au sein de l'entourage du chef de l'État, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Ce plan de remaniement devait permettre la promotion de trois personnalités politiques, Tarek Bellaribi, Youssef Shorfa et Sayoud. Explication Ces trois personnalités étaient placées sur le podium des promotions voulues et souhaitées par Abdelmajid Téboune dans la composition de ce futur gouvernement qui n'a pas pu finalement voir le jour. Mohamed Tarek Bellaribi, l'actuel ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, est l'un des collaborateurs les plus proches et les plus fidèles d'Abdelmajid Téboune. Ce dernier lui accorde une grande confiance et voulait ainsi miser sur lui pour le promouvoir en tant que premier ministre afin de remplacer Aymen Benabderrahman. Ceci dit, plusieurs conseillers de Téboune l'ont dissuadé de faire ce choix en raison du jeune âge de Tarek Bellaribi, 50 ans, et son inexpérience avérée pour gérer de nombreux dossiers échappant à son domaine de compétence. En plus, l'ex-directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement à ADL, du 13 avril 2015-12 octobre 2017 et du 23 janvier 2021-21 février 2021, est toujours en charge de la réalisation de plusieurs projets importants dans le secteur de l'Habitat, des projets dont Abdelmajid Téboune a cruellement besoin pour soigner le bilan de son premier mandat présidentiel. Parachuté dans ces conditions Tarek Bellaribi à la tête du premier ministère s'était donc avéré une option très risquée pour Téboune qui a fini par geler cette décision. Toutefois, d'ici 2024, Tarek Bellaribi est promis à occuper des fonctions très importantes au sein de l'État algérien, et Téboune envisage bel et bien de l'utiliser grandement sur son échiquier. Au ministère de l'Intérieur, l'un des postes et départements régaliens les plus sensibles du pays, Téboune voulait placer l'actuel ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Youssef Chorfa, considéré lui aussi comme l'un de ses hommes de confiance. L'ex-soilie de Blida de 2018 à 2020 et d'Alger de 2020 à 2021 est l'un des dirigeants les plus appréciés par Abdelmajid Téboune. Chorfa dispose d'une grande expérience dans la gestion des affaires des collectivités locales et il est considéré comme un expert des dossiers relevant du ministère de l'Intérieur. Il avait, de surcroît, au cours de sa carrière, lancé en 2005, dirigé plusieurs villéias comme Lagoua, Batna ou Anaba. Sa promotion en tant que ministre de l'Intérieur paraît certaine même si elle était gelée momentanément en raison du report dont a fait l'objet ce plan de remaniement ministériel élaboré par l'entourage de Téboune. Saïd Sayoud, le controversé et sulfureux Wali Doran, devait incarner le visage du renouveau du futur gouvernement voulu par Téboune. Sa promotion en tant que ministre a été actée alors qu'il n'avait pas cessé de susciter plusieurs polémiques en raison notamment de ses sorties maladroites sur le terrain, et sa gestion peu exemplaire du dossier des préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran, sans oublier le scandale de la construction du mur sur la façade maritime des plus belles stations balnéaires d'Oran pour endiguer le fléau de la Harga. Selon nos informations, Saïd Sayoud devait hériter du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Mais les ambitions du Wali Doran ont été stoppées par ce report brutal et inattendu du remaniement ministériel. Renvoyé après le 5 juillet prochain, ce remaniement ministériel a semé les graines de la frustration et de la désillusion chez de nombreux fonctionnaires de l'État, qui rêvaient de savourer leur promotion. Indécis et craignant les conséquences de potentiels mauvais choix, Téboune a préféré temporiser et revoir sa copie. M. Elwari, l'homme qui a provoqué le cauchemar des producteurs et opérateurs économiques algériens. Au moment où ce dimanche 29 mai, une importante réunion est prévue au ministère du Commerce à Alger pour plancher sur les conséquences désastreuses ayant ébranlé l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l'État, par le nouveau dispositif imposant un document attestant de l'indisponibilité des produits à importer, sur le marché. Tous les regards sont braqués sur le chargé de la gestion de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur. Algex, Elwari Abdelatif M. Elwari, est le fonctionnaire qui gère principalement cette obligation entrée en vigueur depuis le 24 avril dernier sur instruction du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Et M. Elwari est également le haut responsable qui est censé délivrer aux opérateurs économiques ce fameux document à joindre obligatoirement au dossier de demande de domiciliation bancaire, afin de parachever les procédures d'importation. Malheureusement, ce au cadre du ministère du Commerce incarne parfaitement la dimension extravagante et dramatique de la bureaucratie algérienne. Lenteur inexpliquée, opacité dans la prise de décision, absence de toute communication, aucune considération pour les difficultés des entreprises algériennes, le service dirigé par Elwari Abdelatif, anciennement chef de bureau de la gestion des instruments d'appui aux exportations, a compliqué terriblement l'existence aux producteurs algériens qui ont besoin d'importer des matières premières pour maintenir en vie leurs activités économiques. Des secteurs entiers ont été paralysés et ébranlés par la non-délivrance de ce nouveau document conditionnant l'accomplissement des opérations d'importation au niveau des banques algériennes. De l'agroalimentaire jusqu'à l'industrie pharmaceutique en passant par l'industrie manufacturière, tous les secteurs économiques tournent dangereusement au ralenti à cause de la gestion hyper rigide du dispositif attestant de l'indisponibilité des produits à importer sur le marché national. Une gestion chaotique qui s'explique notamment par l'impuissance avérée d'Elwari Abdelatif à se montrer à la hauteur des responsabilités qui lui ont été confiées, sans oublier que sur le plan purement économique, ce nouveau document administratif exigé par le ministère du Commerce n'a aucun fondement rationnel, car il viole le principe sacré de la liberté d'entreprendre et de commercer, un pilier incontournable du développement économique d'un pays. Les représentants de tous les secteurs économiques ont saisi avec beaucoup de véhémence le gouvernement algérien pour lui demander de supprimer ce nouveau dispositif réglementaire qui provoque depuis fin avril dernier des pénuries alarmantes dans plusieurs domaines clés comme les médicaments ou la distribution des produits agricoles ainsi que les matières premières alimentaires. Pour l'heure, le gouvernement algérien a promis d'étudier sérieusement cette situation pour trouver les solutions vidouanes permettant de recalibrer ce nouveau dispositif décrié pour ses effets de nuisance sur la situation économique et financière du pays. Saisi des biens des hommes d'affaires corrompus, la justice tranche Depuis 2019, les procès de corruption impliquant d'anciens aux responsables et hommes d'affaires de l'ère du défunt président Abdelaziz Bouteflika s'enchaînent au niveau des tribunaux du pays. La justice avait donc procédé à la saisie des biens des personnes impliquées pour compenser et indemniser les pertes causées au trésor public. La justice algérienne a officiellement rejeté les demandes urgentes introduites par les hommes d'affaires poursuivis dans des affaires de corruption, et dont le nombre s'élève à 26 dossiers, pour faire cesser et empêcher les procédures de saisie de leurs biens et d'indemnisation du trésor public. En effet, d'après les informations relayées par plusieurs médias nationaux, la présidente du tribunal de Sidi Mamed Alger a rendu les ordonnances urgentes de non-lieu concernant les demandes introduites par les hommes d'affaires poursuivis pour corruption relative à la levée de la saisie de leurs biens. Emprisonnés pour différents chefs d'accusation liés à la corruption, ces hommes d'affaires ont tenté d'entraver et d'empêcher les procédures de saisie de biens engagés à leur encontre, à travers les poursuites urgentes qui l'ont intenté et qui se sont déroulés au niveau du service des urgences du tribunal de Sidi Mamed. A combien s'élève l'indemnité du trésor public ? Selon les informations rapportées par le média arabophone et Chourouk Online, les accusés ont été soumis à des décisions judiciaires définitives et sont tenus d'indemniser le trésor public. La valeur de cette indemnité s'élève à pas moins de 128 milliards de dinars, soit l'équivalent de 12 800 milliards de centimes. Il est à noter que cette somme risque d'augmenter suite aux décisions finales qui seront rendues dans d'autres affaires en cours. Par ailleurs, la même source a précisé que les chiffres enregistrés par le trésor public indiquent que les frères Kouninef ont battu le record en termes des pertes causées au trésor public à leurs affaires qui s'élèvent à 27 milliards de dinars algériens. Les Kouninefs sont suivis par l'ancien patron du FCE, Forum des chefs d'entreprise, l'homme d'affaires Ali Haddad, qui a causé des pertes s'élevant à 10 milliards de centimes algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada